Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Paris, je suis ravie de vous retrouver en pleine forme pour ce nouveau numéro d'Ile-de-France Découverte. Au programme aujourd'hui, je vous présente un outil formidable pour en apprendre plus sur l'histoire des bâtiments, des rues ou même des quartiers en Ile-de-France à découvrir depuis chez soi ou en se baladant. Puis dans un deuxième temps, vous saurez tout sur l'opération Une jonquille contre le cancer organisée par l'Institut Curie. Vous avez jusqu'à ce dimanche pour y participer et vous allez le voir, vous pouvez courir ou marcher pour la bonne cause. C'est parti pour Ile-de-France Découverte. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé quelle est l'histoire du nom de votre rue ou de votre quartier. Jérôme Galichon, créateur de l'initiative Mémoire des Lieux, à la solution pour vous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter le projet Mémoire des Lieux ? Comment ça fonctionne et quel est son objectif ? Mémoire des Lieux, c'est un site qui est accessible sur votre téléphone et sur ordinateur qui va permettre de connaître l'histoire des lieux, des immeubles, de connaître les événements particuliers qu'il y a eu dans son quartier, que ce soit à Paris ou dans toute l'île de France. On va pouvoir découvrir les résidents de l'immeuble où on pouvait habiter ou de l'immeuble d'à côté, découvrir les faits divers. Donc ça peut être des crimes ou ça peut être aussi tout simplement une anecdote sur un quartier. Et puis découvrir aussi l'histoire du nom de la rue, pourquoi est-ce que cette rue porte ce nom-là. Et donc tout le monde peut y contribuer. Est-ce que les informations sont vérifiées ? Alors c'est un site contributif. Effectivement, tout le monde peut aller contribuer en mettant les sources des informations. Et puis on va avoir des gens qui vont vérifier. Donc c'est des modérateurs qui vont vérifier toutes les informations qui sont saisies par les contributeurs. Et donc on peut par exemple apprendre qu'en face de chez nous, il y avait autrefois un restaurant. On a même parfois le menu qui est très, très ancien. J'imagine qu'on peut y découvrir des choses très insolites. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous partager ? On peut découvrir effectivement les menus des restaurants. Donc ça peut être assez amusant de voir son arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il peut y avoir au menu de son mariage par exemple. Ou on peut également avoir des anecdotes insolites sur les résidents. Donc où est-ce que Jean Gabin a vécu à Paris ? Où est-ce que, on peut prendre une autre célébrité, si on prend Coco Chanel par exemple, où est-ce qu'elle a pu résider à Paris ? Et puis découvrir comme ça un petit peu les lieux de vie en fait finalement des personnalités qui ont pu résider dans un quartier ou tout simplement de ses ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme profession ? Enfin, quelles étaient, on va dire, les professions les plus courantes du quartier où ils habitaient ? Et expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils étaient bouchés à la Villette et pas ailleurs par exemple. On va le tester en direct. Alors, je n'ai pas besoin de mettre l'adresse puisque j'ai déjà un service de géolocalisation. Nous sommes donc ici sur le campus Altuis, aux deux rues du général Alain de Boissieu. Et quand j'arrive, je vois des petites maisons bleues ou vertes même ou rouges. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il y a deux types effectivement de petits pictogrammes. Le rouge, ça va être pour l'histoire de la rue. Donc, vous allez voir qui était le général de Boissieu par exemple. Et donc, on découvre d'ailleurs que le général Alain de Boissieu était un militaire, un compagnon de la Libération. Et c'était également le gendre de Charles de Gaulle. C'est ça. Et on peut aussi découvrir que le bâtiment qui est juste à côté, qui est aujourd'hui le ministère des Armées, était autrefois le laboratoire de la Marine. Donc, c'est vraiment un voyage dans l'espace et dans le temps. C'est ça. C'est un voyage et l'espace dans le temps, chez soi ou dans la rue. On peut prendre l'application pour se promener et découvrir quelle était l'histoire du lieu où on se trouve. Et vous avez aussi développé une autre application qui s'appelle Hier et Aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement ? Oui. Alors, Hier et Aujourd'hui, c'est une application qui est faite surtout pour être effectivement dans la rue également. Donc, vous êtes géolocalisé. Et puis, on va vous afficher les cartes postales du lieu où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes devant l'Opéra, vous aurez les cartes postales anciennes de l'Opéra. Donc, c'est des cartes postales qui sont surtout entre 1890 et 1914. Et vous allez pouvoir refaire la photo actuelle et comparer les deux. Donc, voir si l'Opéra, la tour Eiffel ou n'importe quel bâtiment qui a été photographié avec une carte postale est repris aujourd'hui. Et puis, comparer les évolutions. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Gallichon, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Île-de-France Découverte. Et si vous aussi, vous avez envie d'en apprendre plus ou de contribuer à l'histoire des bâtiments, des rues ou des événements autour de chez vous, rendez-vous sur le site genenet.org.lieu au pluriel.